Chers téléspectateurs, ce soir j'ai l'immense honneur et le plaisir de rencontrer pour vous un personnage que me plairait appeler M. Saint-Joseph. Parce qu'en fait, depuis 60 ans, M. Poulin, que vous reconnaissez sûrement ici, nous a fait vivre Saint-Joseph, non seulement Saint-Joseph, mais les paroisses avoisinantes. Et M. Poulin, ma première question est la suivante. Vous avez commencé cette aventure de la vallée de la Chaudière en quelle année? J'ai commencé avant la vallée. J'ai eu pendant un an, pas un an, de guide à l'éprimé. Et vous étiez sorti de l'école à quel âge? À 14 ans. Vous aviez fait quoi? Cinquième, sixième année dans le temps? Je ne sais pas, j'ai fouillé dans mes vieux papiers, j'ai trouvé un diplôme que j'avais, mais ça ne dit pas grand-chose. Et ce cours-là se donnait dans votre temps chez les frères Maristes? Oui. Les frères Maristes, si on en parle, c'était une communauté, évidemment, mais composée de quels individus? Différents individus ou juste des Québécois ou des gens de chez nous, on connaît ça? Moi, quand je suis allé à l'école, c'était tous des Français. Des Français? Oui. Curieux. Bien, il n'y en avait pas. M. Combe, qui appelait. Oui? Qui disait qu'ils avaient donné un billet pour s'en donner n'importe où. Ah, 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 ah. Alors, ils étaient un peu comme des immigrés d'aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce que le collège des frères Maristes, qui est l'école Lambert aujourd'hui, là, est-ce qu'à ce moment-là, la communauté était répandue au Québec? Ou s'ils étaient dans les premiers de la communauté à venir ici? Bien, les frères Maristes, ils étaient à Beauceville. Oui. D'accord. Le collège du Sacré-Cœur qu'on connaît à Beauceville. Oui. Ils avaient été à Saint-Joseph un bout de temps. Le curé, ils avaient chassés. Qui les a amenés à Saint-Joseph? Ça, je pense que c'est le curé Maricette. L'abbé Maricette. Mgr Morissette qui a fini Mgr. Ah, oui. Et vous avez terminé là à l'âge de 14 ans. À 14 ans, oui. Et qu'est-ce qui s'offre devant vous à 14 ans? Pas grand-chose. C'est quoi, dans ce temps-là? Dans ce temps-là, puis dans le temps d'aujourd'hui, les gens sont à peu près au même point qu'on était dans ce temps-là. Votre père était quoi à ce moment-là, lui? Mon père était fabricant de voitures. Au bout du village? Oui. Ce qui est aujourd'hui, ou ce qu'on a connu, moi, entre autres, comme le bureau-chef, si vous voulez, ou le quartier général de la vallée de la Chaudière. Oui, le quartier général, c'est vite dit, tu vois. Le siège social, disons. On s'entend sur le siège social. Et votre père avait une manufacture de charrettes? De voitures? De voitures. Il fabriquait des voitures de travail, puis des voitures de promenade. C'était un marché lucratif dans le temps, ou quoi? Dans le temps, bien, il n'y avait pas d'Azonobiles. Et puis, c'est les voitures qui étaient de mode. Les fils de l'ultivateur, pour aller voir les filles, ils ont fait une voiture propre. Ils s'employaient combien de monde, vous vous rappelez? Ils ont employé jusqu'à 15. 15 personnes? Des gens de métier d'ici? Des gens de chez nous? Non, non, non. Il n'y en a pas d'ailleurs. Et avec la venue de la voiture, comme vous dites, la voiture motorisée, à ce moment-là, bien, le marché est devenu périclité. Il y a plus que périclité. C'est devant nous, il y a... Le marché est tombé. Et vous, à ce moment-là, vous sortez à 14 ans de l'école, vous aviez le choix de deux emplois. J'aurais pu travailler, disons, trois. J'aurais pu travailler chez Gilles Vachon. J'aurais pu travailler au magasin au plus super long ou à la banque. Même à l'âge que vous aviez, la banque aurait fait une exception, puis dire, bien, il y a 16 ans. Je n'aurais pas donné la chance. Quels étaient les salaires, à ce moment-là, disons, à la banque, vous vous rappelez? Une pièce par jour. Une pièce par jour. Oui. Alors, vous avez décidé quoi? À un moment donné, qu'est-ce qui se présente sur votre chemin qui fait en sorte que vous vous lancez dans cette aventure-là? Je ne suis plus parlé comme ça. Là, il est arrivé à Saint-Joseph. On a nommé Octave Grandin. Octave Grandin. Est-ce qu'il y avait des racines ici? Oui, c'était le fils de Thomas Grandin. Ah, 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 ok. Tu comprends. Il était marié. Il n'avait pas d'enfant. Et puis Octave Grandin, son père, il avait acheté ça, une imprimerie. Qui provenait d'où, cette imprimerie-là? Je ne le sais pas. Ça devait venir de Montréal en quelque part. Mais c'était situé où? Le matériel, j'entends, alors. Oui, à Saint-Joseph. Le premier endroit, ça a été... Je suis disparu. Où était Georges-Larochelle? Ah, mon Dieu! L'ancien... Oui, oui, chez Georges-Larochelle, avec la salle de poutre, ça a fini comme ça. À côté de chez Emile Turmel. Oui, oui. Qui est aujourd'hui l'affaire pour les personnes handicapées, mais que... RTB, je pense, a construit, là, en face de la Caisse Populaire. Et là, ensuite, il l'a déménagé dans la ville de Maizot, sur la rue Saint-Thérèse, qui a été occupé par Juvé-Lessor. Est-ce qu'il était, à ce moment-là, Juvé-Lessor, est-ce qu'il était secrétaire trésorier ou non? La ville l'a été longtemps. Non, il n'était pas secrétaire trésorier de la ville longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait, Juvé? Il était secrétaire trésorier de la commission scolaire de la paroisse, je pense. Ah, puis il a fini secrétaire trésorier de la ville. Non, j'étais secrétaire trésorier de la ville, quant à Alphonse Lerue. Ah, mon Dieu, un ancien cellier? Oui. C'est pas jeune? En plus, à la retraite. Ah, mon Dieu. Alors, il est devenu secrétaire trésorier, et l'imprimerie était située dans son sol chez lui, sur la rue Saint-Thérèse, aujourd'hui, qu'on connaît. Oui. Et ça a duré combien de temps, cette aventure-là, sur la rue Saint-Thérèse? Je n'ai pas été en arrière, moi. Ça a fini comment? Ben, Octave Grandin, d'abord, il... pour travailler, d'abord, là. Il connaissait pas ça? Il était juste malade. Le matin, il se levait des heures, je me souviens. C'était pas votre style de rôtre ou... Non. Vous étiez plus maxinal que ça? Ah, c'est heure et demie, moi, j'étais debout. Eh, vous étiez combien chez vous, en passant, d'enfants? On était neuf enfants. Neuf enfants? Oui. Moi, je suis le plus vieux de la famille, ça fait que la famille n'était pas de neuf au début. Non, 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 mais à ce moment-là, vous étiez neuf. C'est-à-dire, vous êtes devenu neuf, mais vous étiez le plus vieux. Oui. Je suis le plus vieux de la famille. Alors, ça voulait dire quoi, plus vieux de la famille, dans ce temps-là? Tu gagnes ta vie pour aider les autres, ou quoi? Ça voulait dire, débrouille-toi pour te trouver une job. Et vous êtes rentré là, chez Octave Grondin, dans ce temps-là? Oui, je suis rentré là. Et puis, Octave, je le voyais à peu près jamais. Alors, vous faisiez quoi? Vous commencez à bouger dans ça, à fouiller dans le sang? Je examinais ça, je regardais, puis je me demandais quoi faire. Un moment donné, j'ai vu une annonce dans une revue, qu'il y avait une espèce d'encyclopédie de la priverie, qui avait été publiée. Je communiquais, il fallait que je communique en France, c'est pour les étudiants. Tu es sérieux? Oui, j'ai eu le livre, mais c'est avec ça que je me suis débrouillé. Et Octave, n'opérant plus le commerce, comment se fait-il que vous êtes devenu propriétaire du commerce? Bien, là, est arrivé des nouveaux actionnaires dans l'affaire d'Octave Grondin, entre autres l'avocat Roserbeau-Douin. Roserbeau était dans ça? Qui voulait fonder un journal. Il n'a jamais pas vu. Un autre des rêves de Roserbeau-Douin, il continuait. Et puis, il avait un homme au Farrell. Est-ce que c'était apparent avec Emmett au Farrell? Pas au Farrell, Farrell. Farrell. Qui était de Frampton, probablement, ou de... Lui, je pense qu'il venait de Québec. Il venait de Québec. Farrell. C'était un commerçant de bois. Qui a décidé d'investir dans ça. Je ne sais pas si bien investi, mais... Ça, ça a duré, là... Moi, entre... Du moment que je suis entré, là, au service d'Octave Grondin, et puis, aller jusqu'à ce que j'achète, il s'est écoulé à peu près trois ans. Trois ans. Et vous avez acquis l'imprimerie en 1932? Non, en 1928. En 1928? Oui. Pour quel montant, si vous ne pouvez pas être indiscret, là, c'était quoi? 1100 $. 1100 $? Oui. Qui vous avait financé? Je n'avais pas une scène, non? Vous n'aviez pas une scène noire qui vous adorait? Je gagnais une pièce par jour, puis je n'étais pas payé tout le temps. Ça arrivait. Alors, à ce moment-là, vous acquérez l'imprimerie. Bien, ce qui est arrivé, là, Octave Grondin a décidé de s'en aller. Octave Grondin, il lui était pris, vu que tout ça. Octave Grondin en avait une partie, il en avait une autre partie, à Alphonse Bouffard. Ah, qui était l'avocat Bouffard, du temps? Non, non, non. Alphonse Bouffard, c'était l'agent de gérance. Alphonse, oui. C'était pas l'Henri qui était l'avocat. Oui. C'était le petit garçon d'Alphonse. C'est pas l'Henri. Non, non, non. Donc, t'es pas parent? Pas parent du tout. Bouffard, Alphonse. Alphonse Bouffard. Ça fait que... Là, je me trouvais sans emploi. Un bon matin, il y a quelqu'un, je pense que c'est le garçon de Thomas Grondin, c'est Joël. As-tu connu, c'est Joël? Oui, j'ai connu Joël Grondin. Il y a une vente du blé d'air à 50 cents, la douzaine. Puis qu'il payait mon père au bureau en se retournant de bord pour pas que mon père voie le morgo d'argent qu'il avait. Ça, je me souviens de Joël Grondin. Ça fait que Joël arrive... Il y avait de l'argent, Joël Grondin. Il est moins riche. Ah oui. C'est le père de Ronaldo d'aujourd'hui qui vit à Grondin. Non, non, c'était pas le père d'aujourd'hui, c'était un vieux garçon. Ah, Joël était vieux garçon? Oui, c'était un vieux garçon. Qui avait une ferme? Ça, c'était... C'est pas le même? C'est pas le même, ça. Ah, 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 ah. Ça, c'était Philippe Grondin. C'est Philippe qui avait la ferme dans le bas du village. Oui, oui. D'accord. Et Joël Grondin, lui, le vieux garçon? Oui. Puis là, il restait... Il demeurait avec son père. Il arrivait chez nous. Il me dit, mon père veut te voir. Il dit, qu'est-ce qu'il me veut, ton père? Il dit, il veut te voir. Je peux pas te dire pourquoi, je le sais pas. Bon, oui, j'avais 17, 18 ans. Ça faisait curieux. Lui? Je me posais des questions. Oh, je suis décide de... Je dirais, ton père veut m'envoyer aller. Il dit, retarde pas. Ça fait que je suis allé voir tout le monde. Il dit, mon petit gars, m'a demandé de l'imprimerie. Mais je lui dis, j'ai pas une diane pour l'acheter. Je te demande pas d'argent. M'a demandé de l'imprimerie. Avec confiance en vous. Mais tu me... Je voyais des brouillards, probablement. Je lui dis, je sais pas, moi, là. Quel prix vous avez demandé pour ça? Ah, on va en parler. Il dit, je m'en vais à la leçon du fort, là, puis on va s'en ranger, puis on va en parler. Il m'aurait dit, moi, avant d'en parler, il m'a parlé à mon père. Et votre père dit quoi sur ça? Ça fait que mon père était allé voir Thomas Grondin, puis ça a l'air que Thomas Grondin, il l'avait converti. Là, bien, il s'agissait d'acheter. Puis j'étais pas en âge. J'étais mineur, au moins. Ah oui? La majorité, dans ce temps-là, t'es 21 ans. 21 ans. Ça fait qu'il a vendu à mon père. Puis, ton grand-père... Wilfried? Non, non, ton grand-père, Léon Slitch. Oui? Il a fait un contrat sur Saint-Privé. Il m'a revendu tout ça. Et là, vous devenez propriétaire de l'imprimerie? Oui, je devenais propriétaire. Mais est-ce que vous connaissiez votre métier? Bien, là, je commençais à voir des... Je commençais à savoir quelque chose. Mais là, il fallait que je prenne ça. La clientèle était pas forte. Il n'y avait pas grand-chose à imprimer à Saint-Joseph, sauf que les cartes dénotables, puis papier, un peu, les factures. Je commençais à... J'étais retourné de tous les marchands, puis les bureaux d'avocats, notaires, puis tout ça. Vous êtes-vous limité à Saint-Joseph, au début? Bien, je n'allais pas trop loin. Il fallait que je commence. Oui. Je suis allé à la Vallée. La Vallée, c'était tout proche. On allait à la Vallée. C'était un Rousseau, c'était-il Rousseau, dans le temps? Oui, il y avait le Rousseau. Oui, il y avait ça. Il y avait Dorina Hébert, comment ça s'appelait? Le magasin. Dorina Hébert. C'est ça. Alors, vous faites le tour de ce monde-là. Il fallait. Une petite clientèle. Mais quand elles avaient imprimé, la première fois, la Vallée H.D.R. Là, comme moi, je t'ai conté l'autre fois. Oui, mais vous me l'avez conté, mais les gens seraient bien intéressés à le savoir. Alors, Jean-Marie Corrette était un homme vert. Puis, il était en chicane avec son imprimeur de trône. Puis, il voulait que j'imprime le guide. Alors, le guide existait. Bien, il voulait partir le guide à Sainte-Marie. Non, il existait. Il existait à ce moment-là. Depuis un an, à peu près. Est-ce que c'est Jean-Marie qui l'avait parti, ou quelqu'un d'autre avant? C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie Corrette? Ça fait que... Il pensait à mon affaire. Là, il me déposait une somme d'argent. Deux mille dollars, vous m'avez dit. Oui, deux mille dollars. Pour garantir, il fallait que je m'en dite. Mais c'était de l'argent, à ce moment-là, deux mille pièces. Deux mille pièces, c'était de l'argent, oui. Oh, ça représenterait quoi en 1932-28? Ça représenterait aujourd'hui une grosse somme. Oui. Mais là, vous ne deviez rien, dans le fond. Vous aviez déposé deux mille. Mais il y avait des conditions à ça. Là, ben, ça fallait que je le rembourse. Mais comment? Avec l'impression du journal Le Guide. À raison de 50 dollars par semaine. 200 piastres par mois. Mais avec l'impression du journal. Oui. Avec le profit. Ben oui, ça. Mais ça prenait... Est-ce que ça prenait juste une presse pour imprimer le guide dans ce temps-là? Ah oui. La composition était faite chez vous? Tout se faisait. J'avais acheté une lignotype. Oui, une lignotype. Et puis une presse. Oui. Qui opérait la presse? Au début, c'était moi. Puis ma soeur Suzanne opérait la lignotype. Suzanne, qu'on connaît encore aujourd'hui. Ah, mon Dieu. Et à ce moment-là, Jean-Marie, vous imprimez le guide. On l'a imprimé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a eu une petite chicane? C'est entendu, ça. Mais de quelle façon c'est produit, ta chicane, ça? C'est suave. C'est pensé, ça. Jean-Marie Corritte, c'est un gâchette rigueux. Ah, oui. En tout cas, on ne parlera pas de Dieu et pitié de son âme, mais à ce que je vais dire, des fois, il y avait la moutarde au nez, puis un petit verre. On est d'accord. Et à ce moment-là, la chicane arrive. Dis-le-moi. Ils n'ont pas la chicane. Il y avait... Comment est-ce qu'il s'appelait? Nadeau. Madame Nadeau, en tout cas, qui était gérant l'éclaireur, il arrêtait tendance. Je lui ai parlé. Puis un jour, il était... Il parlait avec moi. Jean-Marie Corritte arrive. Prends l'ombre âge de voir Nadeau chez vous? Bien, moi, ça l'aure, puis tout de suite, puis ça presse. Oh! Concurrent de l'éclaireur? Oui, oui. J'ai essayé de le calmer un peu, mais il était pas... C'était bien dur. Puis Nadeau s'est en allé. Il dit... « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit... « Tu me gardes demain, il ne faut pas que l'autor vienne. » Il m'a dit « Je ne te promets pas ça. Je ne mets pas de monde dehors. » Alors, il m'a dit... « Puis je m'en vais. » Il a dit « Je m'en vais. » « Je m'en vais. » « Autant. » Mais là, il veut vous réclamber votre 2000, à un moment donné. Ah oui, mais là, c'est là que je lui ai plaidé. Ça fait un procès. Ah oui, ça fait un procès. C'était votre premier procès. C'était mon premier. N'avez-vous eu d'autres? Oh, c'est... D'accepter. Bon, vous êtes un bon bousson, un bon plaideur. Mais vous courriez votre procès. Pourquoi le juge dit quoi, à ce moment-là? Le juge, c'était... Moi, c'était un vieux juge. Pas Fortier? Non. Fortier existait. C'était... C'était pas Bello. Bello aussi. Noël, Bello. C'était avant Bello. En tout cas, le juge m'a fait gagner. Il dit « Le compte n'est pas du tout. C'est payable. » Pas en espèce. C'était payable avec les profits que vous deviez faire en imprimant le guide. Oui. Puis, comme il vous enlève l'impression du guide, l'imprimerie du guide, il ne faut pas faire de profit. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas le rembourser. Ah non. Moi, c'était... Alors, vous restez avec l'équipement puis tout ça. Qui n'était pas payé. Qui n'était pas payé. Jamais été payé, d'ailleurs. Oh, je l'ai payé. Vous l'avez payé par après. Oh, oui. Et là, vous commencez quand? La Vallée. J'ai été à peu près un couple de mois, là. Il y a eu un délai d'une couple de mois avant que je lançais la Vallée. J'ai lancé la Vallée le 20... 28 mars 1932. Hé! En 1932, quasiment. En plein temps de la crise. En pleine crise. Oh, mon Dieu. Vous étiez courageux. Ah, il faudrait bien. Vous étiez seul avec Suzanne à ce moment-là? Suzanne était partie pour un bout de temps. Il est revenu. Oui, c'est Suzanne. Il était au début. Il est revenu plus tard. Et là, vous imprimez la Vallée de la Chaudière qui a commencé avec le format qu'on a connu, nous autres. C'était à peu près ce format-là. Mais de six pages. Quatre pages, six pages, quoi. Quatre pages au début, puis six pages, à force. Et là, c'était quoi? Les nouvelles, je regarde de ça, là. Les nouvelles, notes sociales, des nouvelles. Bien, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, les gens allaient se promener, puis... Ou ils m'écrivaient, ou ils me téléphonaient pour dire, M. et Mme Untel, son état de passage à Québec, chez M. et Mme Untel. En lisant ça, je me posais des questions, puis je m'en pose encore aujourd'hui. Quelle était l'idée des gens de se faire gazetter, évidemment, il n'y avait pas d'impôts, comme on apprenait, mais de se faire gazetter pour dire, M. et Mme Untel ont passé la semaine à Québec, ou en ville de légiature, à Berthier, je me rappelle, moi, de Berthier-sur-Mer, puis je me rappelle à Beaumont, les gens se faisaient gazetter. C'était quoi l'idée de ça? Ah, c'était le mode qu'il y avait dans ce temps-là. C'était la mode? C'était le mode. C'est pareil comme les funérailles. Les gens allaient aux funérailles, puis il fallait publier des noms, ramasser les noms, tous les lieux. Oui, ça, je me souviens de vous avoir vu vous-même près d'un cortège funéraire à l'église, et d'avoir votre calepin et de prendre des noms. Ah oui, il fallait faire ça. Non seulement à Saint-Joseph, mais ailleurs. Puis si on oubliait un nom, le téléphone, dans l'ordre d'un pas sonné. Est-ce que les coutumes étaient comme, j'ai connu ça moi, mais les jeunes d'aujourd'hui, non, que les plus vieux, dans l'ordre de suivre le cortège, c'était par ordre d'ancienneté? Là, c'est difficile à dire ça. Il y avait les notables, là. Oui. Et puis... Et pour la famille, moi, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que ce soit... Ça, tu pouvais dire ça. Ah, bien là, le début du cortège... Les femmes ne suivaient pas. Ben... Rondement, que les femmes suivaient à la marche, parce que ça marchait à pied dans ce temps-là. Dans le village, les femmes, il y en a tant que... Oui, mais ça marchait à pied. Oui, oui, c'était à pied. Les funéraires, jusqu'à l'église. Oui. Beau temps, mauvais temps. Ah, oui. Dans la vase, puis... Avez-vous déjà connu des funéraires, en passant, qui avaient lieu alors qu'il y avait l'inondation, puis qu'Emilien de Tourneau avait une espèce de verchère ou une espèce de corbillard? Avez-vous connu ça? Oui, attends. Ben, tu me demandes une chose, là. Il y avait... De l'autre côté de la rivière, je ne sais plus, je ne sais plus, non. Il l'avait traversé en canot. Il me semble que j'ai vu des photos de ça, jeune. Oui, il l'avait traversé en canot. Et puis, pour traverser hier, il avait pris le canot, il l'avait monté sur le pont. Il avait passé le pont à pied sec. Pied sec. Puis il avait repris pour la sauvergarde. Il avait repris dans les russes. Et la vallée a commencé en 1932. Oui. Ça, c'était un hebdomadaire. Ça veut dire à toutes les semaines. Oui, ça doit être un hebdomadaire. Sauf, est-ce qu'à ce moment-là, moi, j'ai connu la vallée plus tard, où vous disiez, ben, on va prendre une semaine de relâche, disons, qui était dans le temps des vacances, un d'été. Est-ce que vous preniez une relâche au début? Ou c'était publié, ça a été publié 52 fois? On publiait 50 fois. 50 fois? Oui, 50 fois. Il y avait une relâche dans le temps des fêtes. Après le 5 janvier, probablement. Ou après l'émission, l'édition de Noël. Oui, après l'édition de Noël. On prenait après les rois. Vous preniez. Puis l'été? L'été, c'était la deuxième semaine de juillet. Et là, l'association des hebdos n'existe pas à ce moment-là. Non. Vous étiez dépendant, propriétaire, éditeur, et tout ça. Et vous avez combien d'employés, là, à peu près, dans les années 40, pas 45? Oh, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait 3 ou 4. Mais à un moment donné, vous avez imprimé jusqu'à 8 journaux? J'ai imprimé jusqu'à 8 journaux par semaine. Et là, vous aviez combien d'employés? J'en avais, je crois, 15 ou 17. Ça devait tourner jour et nuit? Oui. Parce que les journaux devaient être publiés à différents jours de la semaine pour accommoder tout le monde? On commençait à publier le mardi. Certains sortaient le mercredi, d'autres le jeudi, d'autres... On expliquait ça par semaine de faire, puis il fallait qu'ils soient là. Par semaine de faire? Il n'y avait pas de Pure Relator ou des autres... Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Et tout ça, votre matériel, vous arrivez à tout composer? C'est-à-dire qu'il m'arrivait à écrire. Écrire? Oh, oh, il fallait que vous fassiez la composition, vous autres, ici. Oui, ça serait fait à l'alignotype. Non. Ou l'alignotype. Vous n'alliez pas les offsets à ce moment-là. Ah, non. Parce que vous avez été le premier, si je ne m'abuse, je m'en avais parlé l'autre jour, sauf peut-être Joe Desbegin. Mais vous avez eu les offsets, la façon d'imprimer par offset qui était nouvelle. Oui, oui. Je suis passé à l'offset avant l'Éclairage. Avant l'Éclairage de Beausut, même avant le Soleil, puis avant... Comme l'autre Québec, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont à l'offset. Ils ne voulaient pas. Et puis, les imprimeurs de Québec, ils nous persécutaient parce qu'on était à l'offset. Mais c'était plus facile à l'offset. C'était plus productif, peut-être. Ah oui, mais... Ils disaient qu'on leur faisait du tort. Et là, vous avez formé l'association des hebdos. C'est-à-dire que l'association des hebdos existait, là, 30 mois ou 34. Et puis, là, à un moment donné, moi, ils m'ont poursuivi. J'ai plaidé. Parce que vous aviez l'offset? Oui. J'ai plaidé. J'ai plaidé pendant trois ans, cette affaire-là. Trois ans. Pour savoir si, à l'autre bout, vous en êtes tiré comment? Vous avez gagné. Je n'ai pas gagné complètement. Non, mais on a assez gagné pour que la convention collective tombe. Oh, 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 oh! Vous étiez un peu en avant de votre temps si on regarde la loi 142 d'aujourd'hui sur la construction dans le domaine résidentiel, mais pas en ça. Alors, à ce moment-là, la convention collective est tombée? Oui. Grâce à l'association des hebdos. Vous avez été... Avez-vous été président des hebdos? Non, j'ai été directeur. Directeur des années? Et là, ça, ça m'intéressait, je vous l'ai demandé l'autre jour. La Vénière Chaudière gagnait des prix pratiquement tous les ans. Oh, pas tous les ans. Mais vous en avez gagné beaucoup. J'en ai gagné quelques-uns. Pourquoi? La mise en page, l'éditorial, la, 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 la... C'était quoi? Oh, des fois, c'était la première page qui analysait. Je faisais analyser ça, je ne sais pas par qui. Et puis, on a eu un prix. qui était une reconnaissance, dans le fond, il nous reste une minute. Et la Vallée a été publiée de 1932 à 1988, tu m'avais dit. Oui. Et vous avez, chose rare, et ça, là, il faut que, s'il y a des autorités qui m'écoutent, là, c'est que vous avez toutes les copies de la Vallée. Oui. La première à la dernière. La première à la dernière. La première à la dernière. C'est extraordinaire. C'est votre femme qui s'occupait de... Oui, c'est ma femme qui faisait la collection. Et ça s'est terminé, l'aventure, en 1988. C'est exact? Oui, oui. Quand le tout s'est vendu à Beausse Media, je pense, hein? Oui, je suis d'accord. Mais que vous aviez des choses intéressantes, là, demain, je m'en vais lire des contes de Noël à CJVL. Et grâce à vous, je vais avoir des contes de Noël qui me proviennent de chez vous. Alors que vous aviez votre cahier de Noël et les gens de banque, hein? J'osais de ça aujourd'hui avec des gens dans le village, des dames, entre autres, qui m'ont dit, « Mais oui, mais on n'a plus ça. On avait ça dans le temps de la Vallée. » Vous aviez tout ça. Vous avez publié jusqu'à combien de pages, 16 pages? Ah, en dernier, on publiait 40 pages. 40 pages. Mais c'était de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Vous en avez dû travailler, comme on dit, un coup dans votre vie, vous? Ah, je travaillais, je ne comptais pas les heures. Et vous avez arrêté à quel âge? J'ai arrêté. Je n'ai pas arrêté. Vous n'arrêtez jamais, de toute façon. À 72 ans. 72. Et vous en avez quoi, aujourd'hui? Je ne vais pas être indiscret. Je vais prendre une expression que mon père avait. Je marche sur mes 84. 84. On peut faire autrement que de lever notre chapeau et de vous dire, M. Poulin, qu'on veut vous garder encore longtemps. On aurait pu fort bien faire une émission encore d'une heure et ça aurait été un délice, comme on dit. Mais je vous remercie beaucoup. Il faut que ceci demeure. Je vais faire en sorte, en tout cas, que les cassettes ne disparaissent pas pour que les générations futures sachent que M. Poulin a été un bas de soeur à Saint-Joseph. Non seulement un bas de soeur, mais un homme qui a fait vivre et bouger Saint-Joseph. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501